... ...table ronde autour du thème « Ensemble pour l'éducation à l'heure du numérique ». Et j'ai autour de moi 3 invités. Jean-Michel Fourgousse, qui est maire des Lancours, conseiller départemental des Yvelines, vice-président de Sainte-en-Yvelines, Jean-Marc Meriot, directeur général de Canopé, et puis Thierry Person, qui est directeur général de Sodexo Éducation. Merci de nous avoir retrouvés ici, à Montrouge, au Beffrois. Vous pouvez bien sûr nous voir en ligne sur le site de Ville Internet, mais vous pouvez aussi cet après-midi en particulier nous rejoindre pour la cérémonie de remise des labels ici au Beffrois de Montrouge, métro Mairie de Montrouge. Alors ensemble pour l'éducation à l'ordre du numérique je vais me tourner vers Jean-Michel Fourgousse qui est l'auteur d'un rapport sur l'éducation vous aviez été un des défricheurs du sujet. Comment évoluent nos collectivités locales par rapport à cette question ? On a toujours une difficulté pour les maires, les élus locaux de mettre un petit peu le doigt dans les questions d'éducation quand même. Le rapport avec le ministère de l'éducation nationale n'est jamais simple. En tout cas le numérique indiscutablement est certainement le plus grand outil, une des plus grandes révolutions. D'abord le premier des multiplicateurs d'intelligence que l'homme est inventé je suppose. Bon, vraiment aujourd'hui, deuxièmement un facteur d'innovation extraordinaire. Donc c'est bien pour l'éducation nationale alors je suis un ancien, je suis aussi chercheur d'éducation nationale j'ai renseigné à ces chercheurs d'éducation nationale et c'est vrai que ça fait du bien à cette maison je crois qu'il n'y a pas que cette maison qu'on a besoin de bouger. Je vous rappelle qu'on est 25ème à Pisa donc il s'agirait quand même de bouger et vite parce que nos voisins bougent plus vite que nous donc voilà, cette culture d'innovation, il faut la faire rentrer massivement. Mais, moi j'ai connu les moments difficiles avec l'éducation nationale aujourd'hui quand même ça a bougé, il faut le dire aussi j'ai commencé il y a 15 ans, il n'y avait qu'un seul prof qui a accepté de travailler avec le maire des longs cours que j'étais. Aujourd'hui, bon ils sont tous, il y a 150, les 150 bien sûr travaillent. Donc voilà, d'abord ça a changé aujourd'hui, écoutez, l'on court c'est chaque élève a une tablette chaque élève du primaire a une tablette qu'il ramène chez lui deuxièmement, il y a 20 robots, donc on apprend aux enfants à programmer depuis 4 ans ils codent déjà depuis 4 ans donc ils ont une culture... les enseignants par les robots pas encore, mais sinon je ne veux pas non plus me faire attaquer en justice par l'éducation nationale mais, non, ensuite ils apprennent l'anglais par visioconférence il y a près de 150 TNI dans les classes, toutes les classes ont équipé de TNI tableau blanc numérique voilà, et donc ils ont des cours en anglais avec des américains, des anglais ensuite, bien sûr ils ont un soutien scolaire en ligne tous, d'ailleurs primaire et secondaire tout le monde a accès gratuitement au soutien scolaire en ligne donc voilà, donc ils ont quand même et les profs, important les profs, il faut les mettre dans le système donc il faut, nous-mêmes comme vous avez remarqué qu'il y a un petit problème économique en ce moment dans ce pays donc on a, nous aussi d'ailleurs, boum, on se prend quasiment moins 20% de moyens donc c'est quand même en dehors mais au moment où on avait encore un peu d'argent on a fait des séminaires on faisait venir des gens de Harvard du MIT pour donner envie aux profs du primaire parce que c'est quand même notre cible de bouger d'innover de remettre en cause complètement le processus d'apprentissage bon, ça a été dur au début mais très vite et aujourd'hui bien sûr on a des profs à Ilancourt qui sont très innovants qui sont complètement dans la culture pour 80%, on n'atteint jamais 100% mais indiscutablement ça passe et puis après il y a la communauté éducative attention, il faut que ça suive il faut qu'il y ait le prof les parents l'éducation nationale donc qui bien sûr il faut une communauté éducative qui aussi en plus accepte qu'aujourd'hui on apprend on apprend autant à l'école qu'à l'extérieur de l'école il faut se le dire et demain ça va être certainement encore pire donc il faut se préparer à ça il ne faut pas se dire que ça n'existe pas il y a une forme d'horizontalité bien sûr que met en place le numérique donc voilà la communauté s'élargit le prof n'est pas le seul qui a le monopole bien sûr de l'apprentissage donc voilà et puis il y a la mondialisation demain vous aurez des formations qui feront concurrence à l'éducation nationale il faut bien se le dire les MOOCs il y a une première étape il y en a une deuxième une troisième qui arrive donc il faut se préparer à tout cela en tout cas nous à Elancourt on est prêt et dernier point aussi attention quand vous lancez tout ça c'est bien mais il faut quand même vous dire que nous quand on a des enfants qui utilisent leur tablette en classe en permanence plus la visioconf plus d'autres plus les robots et ça vous êtes saturés donc vous avez intérêt à vous préparer à passer bien sûr en fibrage tout de suite nous on est fibré Elancourt mais voilà si vous mettez le paquet il faut trouver l'argent aussi donc c'est aussi c'est aussi il faut mettre tout sur la table mais je crois que c'est bien parti la France a encore un peu de retard je pense bon ça dépend des classements etc mais globalement il faut mettre le paquet de toute façon vous êtes nous sommes la France et dans une telle situation en termes de on a pris du retard sur beaucoup de choses demain il va falloir passer une étape et je vous rappelle que le numérique est le premier outil d'accélérateur de croissance donc ça passe par la croissance si vous avez une croissance de zéro vous n'aurez rien si vous avez une croissance de 2 ou 3% vous aurez tout donc voilà aujourd'hui il faut faire de la croissance massivement et bien sûr cet outil est aussi un accélérateur quand les mômes excusez-moi quand les enfants sortent du des long cours en tout cas du primaire on sent que déjà cette culture ils sont propices et propices à ce qui s'intéresse à la culture d'innovation au changement à l'accélération tout ça tout ça va dans le bon sens voilà en tout cas nous sommes très contents de cette expérience qui dure depuis 15 ans qui nous a coûté très cher parce qu'on a les murs on a commencé à noter les premiers maintenant voilà c'est stabilisé on échange avec les autres communes environnantes avec l'international voilà mais de toute façon personne aujourd'hui peut aller contre ces parties voilà en tout cas alors comment maintenant améliorer encore ça exemple à suivre nos partenaires du question national avec qui on travaille bien sûr examiner alors Jean-Marc Meriot justement vous êtes le directeur général de Canopée c'est quelque part vous incarnez aussi ce virage vers le numérique parce que Canopée c'est la nouvelle appellation des anciens de l'ancien centre national de documentation pédagogique qui forme les enseignants qui les accompagne dans leur travail alors quel a été le sens de cette révolution numérique que vous avez mené auprès des enseignants auprès de globalement du monde de l'éducation je pense que dans le cadre de la transformation et la refondation du réseau tel qu'il a été pensé on a construit ça autour de deux enjeux voire trois qui était le premier notre métier de base c'est de produire de la ressource et d'accompagner les enseignants dans leur pratique pédagogique donc c'est vrai que nous sommes avant tout un éditeur et qu'on a été amené à repenser totalement aussi notre approche en matière de ressources puisqu'il n'y a pas non plus de politique de numérique éducatif si on n'a pas les trois piliers fondamentaux qui sont la question de l'infrastructure la question des ressources et la question de la formation et je pense que c'est des enjeux quand même très forts aujourd'hui pour nous permettre de mettre en place et quand on ne synchronise pas ces trois piliers là c'est vrai qu'on n'arrive pas à déployer massivement rapidement et je pense que pendant longtemps en France on n'avait pas spécialement la synchronisation de ces trois piliers on les avait au point de vue local et encore M. Fongos a expliqué certains endroits très innovants mais il a mis du temps aussi à ce que les enseignants puissent se former il a fallu un accompagnement spécifique ça puisse faire au point de vue local mais comment on arrive aussi à massifier tout ça donc c'est bien la question autour de comment produire de la ressource pour accompagner le deuxième axe de notre fondation ça a été aussi la question de la médiation puisque en tout cas je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de numérique sans proximité c'est à dire que le numérique c'est aussi de la proximité un numérique accompagné en quelque sorte un peu comme la conduite accompagnée et c'est cet enjeu là aussi qu'il faut absolument intégrer dans les usages du numérique c'est qu'il faut ça passe par de la proximité c'est pas que du virtuel et du coup tous nos espaces qui étaient nos espaces de proximité qui étaient essentiellement des médiathèques et des librairies concrètement on en avait pratiquement 180 sur le territoire a été de repenser aussi ces espaces de médiation où on a développé le concept d'ateliers canopés qui sont ces espaces de création d'innovation d'accompagnement en pédagogie qui doivent nous permettre là aussi d'accompagner cette transformation et qui sont sous une forme bien connue dans le monde anglo-saxon sous la dénomination Learning Training Center qui sont des choses qui ont déjà un taux de pénétration que ce soit dans le monde universitaire ou dans le monde scolaire à l'étranger qui font qu'aujourd'hui on a essayé aussi de pouvoir déployer ce type d'approche là pour permettre aux enseignants pas tant de devenir tous des enseignants innovants parce que c'est pas spécialement cet enjeu là mais au moins je suis aussi de ceux qui pensent qu'il faut redonner de l'initiative pédagogique et de l'initiative aux enseignants et on va pas en faire tous des geeks qui font que voilà demain ils vont être amenés à utiliser tout ça de manière mais au moins le numérique est une formidable opportunité pour redonner de l'initiative pédagogique et en ça les lieux de proximité doivent accompagner et je dirais la refondation et le troisième axe fort de notre fondation ça a été aussi une refonte organisationnelle parce que le numérique c'est aussi de la transformation c'est aussi de la transformation organisationnelle c'est comment on repense nos modèles de management nos modèles de transmission voilà et ainsi de suite et il y a aussi beaucoup d'analogies à faire avec le système scolaire très souvent je dis qu'il faut changer ça peut faire grincer des fois le management de la classe mais c'est aussi ces questions là derrière c'est à dire accepter l'horizontalité le flux ascendant voilà c'est tous ces enjeux là qu'il faut intégrer aussi au sein de la classe mais c'est aussi au sein de l'établissement c'est à dire changer aussi totalement l'approche en mode projet au sein des établissements cette transversalité tant souhaitée et puis au sein de l'institution dans sa globalité et là aussi il y a des enjeux absolument à notre niveau on essaye de le faire mais voilà je terminerai juste parce que monsieur Fourgots a insisté sur un point absolument essentiel c'est ce qu'on appelle le continuum pédagogique entre temps scolaire et hors temps scolaire si on n'arrive pas à faire que nous puissions être dans une vraie logique de créer le maximum de liens entre ce temps scolaire et ce hors temps scolaire on n'arrivera pas non plus à faire que le numérique puisse prendre toute sa place il faut faire vraiment très attention les jeunes ont une pratique du numérique en dehors de la classe qui est absolument voilà toutes les études montrent bien qu'ils en ont un usage très très développé et si on n'est pas amené à faire que l'école intègre aussi ces usages là dans la pratique pédagogique on aura à louper quelque chose donc l'enjeu il se situe aussi beaucoup à ce niveau là et là c'est le lien très fort qui doit être lié entre les environnements scolaires les environnements extrascolaires qui sont portés par les collectivités et cet enjeu là me semble absolument essentiel voilà troisième invité donc Thierry Persson directeur général de Sodexo Éducation alors on connaît votre grand groupe spécialisé dans la restauration scolaire mais vous allez plus loin en accompagnant aussi les collectivités dans ce domaine de l'éducation numérique oui tout ça fait effectivement on est beaucoup plus connus par la restauration pour cause puisque c'est notre métier de base mais notre ambition en fait c'est de nous positionner comme un porteur de service de service de qualité de vie puisque c'est notre slogan et notre vision et donc quand on peut aussi symboliser ce qu'on fait autour de passer comment on passe de l'ancienne économie à la nouvelle économie puisque en fait donc étant prestataire de service de restauration dans beaucoup de collectivités ou d'écoles privées on fournissait un service et dans ce cadre là on a souvent utilisé le numérique en accompagnement en fait avec ce service puisque par exemple sur les collectivités territoriales nous avions des animations en fait dans le cadre de la restauration avec des tablettes qui permettaient à des enfants de déployer des programmes d'animation auprès d'enfants et donc on avait une petite culture sur le sujet mais plutôt tournée sur notre service de base et on s'est dit on s'est dit un moment et notamment particulièrement au moment de la réforme des rythmes scolaires on s'est rendu compte d'abord que c'était un casse-tête pour nos clients un coût important pour les collectivités et on a essayé de l'aborder aussi de la même façon et on s'est rendu compte en fait que c'était assez difficile parce qu'on a déployé en fait dans le cadre du temps pays scolaire des offres ou des services autour de la restauration comment apprendre à faire la cuisine etc. avec des animateurs et on s'est rendu compte en fait que c'était forcément très limité et pas très déployable sur un nombre de collectivités important donc d'où des coûts qui restaient quand même assez conséquents donc on s'est dit mais comment le numérique pouvait nous aider en fait ou aider nos clients à bénéficier d'un nouveau service et de quelque chose qui était un peu on va dire dans l'air du temps qui était utilisé par les enfants et là on a conçu des programmes génériques des programmes génériques de services en fait d'animation qui s'appuient sur les qualités en fait d'internet et puis de la connectivité d'abord nos clients sont de plus en plus équipés on a dit M. Fourgouz au début on nous regardait peut-être comme des Iroquois mais maintenant les écoles on peut dire sont toutes équipées et ça c'est le côté très positif maintenant en s'appuyant sur cette infrastructure mise en place par les collectivités on a développé en fait des programmes alors ça ne s'agit pas de remplacer l'éducation nationale bien sûr ce n'est pas notre vocation ni notre rôle mais simplement il y a un temps d'animation autour du scolaire par exemple dans le temps périscolaire ou la garderie ou les centres de loisirs où on peut offrir des services grâce au numérique des services qui sont dans l'air du temps pour aujourd'hui les jeunes générations puisque c'est des outils qu'ils utilisent tout le temps donc on peut faire des animations et offrir des thématiques qui sont parfois sur notre service comme la restauration mais aussi avec des partenaires extérieurs par exemple on travaille avec l'Opéra Garnier sur créer une animation sur qu'est-ce que c'est l'opéra quels sont les métiers de l'opéra et qui peuvent être déployés ça donne une accessibilité en fait à tous les enfants sur une qualité de service qui est je ne dis pas uniforme puisqu'en fait il y a plusieurs thématiques dont il permet de faire des choix pour les animateurs et l'état métier qu'une école veut retenir ou qu'une ville veut retenir ou qu'une école privée veut retenir mais ça permet effectivement de donner une accessibilité à tous sur un même niveau de service et ça c'est une grosse force aujourd'hui des outils numériques puisqu'on a plus cette différence qui peut exister selon les personnes mais la nature des réseaux nous y permet et donc là on est dans une phase où on essaie de continuer à déployer ça puisqu'on a commencé aujourd'hui on a une vingtaine de villes sur lesquelles on a des expériences de cette nature donc on a rencontré maintenant le ministère de l'éducation nationale pour se faire identifier sur ce type de service et pouvoir l'apporter comme service complémentaire mais on pense que le numérique est vraiment la voie qui permet demain d'apporter des nouveaux services et aussi des nouveaux projets pour l'éducation en complément de ce que fait bien entendu l'éducation nationale et bien merci vous étiez trois invités donc très complémentaires notre temps est maintenant écoulé et on va passer à la prochaine table ronde et on va vous souhaiter bien sûr un bon appétit parce que c'est l'heure aussi à bientôt merci